Musique 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 Alors qu'est-ce que je vous sors ? Allez Orjan s'il vous plaît Musique Moi je boirais du lait quand les vaches mangeront du raisin Musique 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 qui porte bien son nom parce que ça se passe dans un bistrot, un petit bistrot de campagne, comme on n'en fait plus. Et puis on y voit défiler plein de personnages typiques de nos campagnes. Alors il y a Jean-Noël qui est un peu le pilier de comptoir, il y a Alain, c'est un petit banquier qui vient manger là tous les midis. Il y a Angélique, c'est une Parisienne qui s'est installée, qui a ouvert un petit cabinet d'esthéticienne. Il y a plein de personnages, il y a Neneu, c'est une galerie de personnages et tout ce petit monde est accueilli par Babette, la patronne du bar, une femme haute en couleur, dirons-nous. C'est la vie d'un village au bistrot, plein de brefs de comptoir, c'est surtout très drôle. Moi je dis que si tu bois sans être sou, tu t'abîmes la santé pour pas grand-chose. En plus il paraît, et là je suis très sérieux monsieur l'âme, c'est pas l'alcool qui saoule, c'est le fait de pas respirer quand t'as mal. Ah ouais ? C'est vrai. Ayons dansé les choses toi ! Pour ce spectacle-là, tournée générale, en fait, les gens viennent, on leur sert l'apéritif et ensuite notre spectacle, on le morcelle en cinq scénettes que l'on joue entre les plats. Et voilà, les gens mangent par exemple l'entrée, un bon petit pâté de Pâques, pâté bérichon sur son lit de salade, et entre les plats, on joue une scénette de dix minutes, un quart d'heure, et comme ça, ça égrène tout l'après-midi. Et les gens ont le temps, c'est très rigolo parce qu'en plus comme on fait le service, les gens souvent, quand on vient leur servir le plat, ils sont en train de discuter de ce qu'ils viennent de voir, des répliques qu'ils ont entendues dans le spectacle juste avant. Donc ça nous permet, entre les scénettes, de venir discuter, de servir les gens. Et sinon, à part ça, t'as été chez ton médecin ou pas ? Oui, ça y est. Hier matin, il dit que mes vertiges, c'est pas dû à l'oreille interne. Ah, c'est pas trop. Ah bon ? Ah oui, faut que je repasse des examens d'une fois. Mon personnage dans ce spectacle, c'est donc Babette, c'est la patronne du bar. C'est aussi, on parle de la même occasion, un peu la confidente du bistrot, tout le monde vient la voir. C'est un peu la figure locale du village. Tout le monde va chez Babette pour boire un verre, discuter, se réunir. C'est vrai qu'on le dit dans le spectacle, tous les commerces de village ferment un peu les uns après les autres. C'est vrai qu'on a l'impression que nos villages se meurent et nous, cette ambiance-là, ça nous manque. Et c'est vrai que là, les gens, même à l'heure qu'il est, dans les petits villages, ils se réunissent tous au bistrot. C'est vraiment le lieu de rencontre du week-end ou même de la semaine. Quand on a passé une bonne journée de boulot, on aime bien retrouver les copains autour d'un verre, c'est ce côté-là. Et si on fait ces spectacles-là, c'est pour refaire vivre aussi un peu cette âme campagnarde auquel on est attaché. Monsieur là, je vous présente Monique, ma petite sirène. Tu me trouves bien avec tes cadets, elle est con ! En tournée générale, moi, j'interprète deux personnages. Monique, la femme de Jean-Noël. Alors Monique, c'est un personnage haut en couleur, qui a un léger zezotement, qui a une force, qui est quand même très, très vive, qui ne mâche pas ses mots, et qui est un petit peu dure avec son mari. Et Angélique, alors Angélique, elle vient d'arriver en province, elle est parisienne. Ça ne fait pas très longtemps qu'elle s'est installée. Elle a ouvert un cabinet d'esthétique, mais dans lequel elle ne fait pas que des soins classiques esthétiques, où elle fait de l'accompagnement personnel. Elle est coach de vie. Elle est très à l'aise, finalement, dans ce monde provincial. C'est vraiment ce qu'elle est venue chercher, une nouvelle vie. Et donc, elle fait de nouvelles rencontres dans ce bistrot, avec lesquelles, qui vont beaucoup la toucher. Et puis après, tout le monde a rentré chez lui, et puis il a remboursé. Ah ben d'accord, t'as remboursé direct. Direct ! Alors dans la pièce, j'ai deux rôles principaux. Je joue le rôle d'un banquier, voilà, et puis costume, cravate, et puis rôle d'un pêcheur. Un pêcheur un peu qui vient au bar, donc c'est un bon client du bar, voilà. J'ai deux rôles vraiment distincts. C'est un bon rythme, on est bien fatigué après le repas spectacle. Ça dure effectivement au moins trois heures. Donc on enchaîne les scènes de théâtre, le service. Et il faut bien faire les deux, bien jouer au théâtre et bien faire le service, parce que les gens sont quand même demandeurs. Donc effectivement, il faut être bien concentré dans les deux. Et en fait, les gens publics qui viennent nous voir à la ferme-théâtre de Bellevue, ils sont contents de nous voir sur scène, mais ils sont aussi contents de nous voir en faisant le service. On fait toujours le rapprochement avec les Bodins, donc ils sont très contents de voir les Bodins les servir, en fait. Et ben ouais, à la fin de la journée, on est un peu fatigués quand même. T'es con comme un acteur, toi. Pourquoi ? Ben trois fois plus con que ce qu'on voit. Les gens viennent ici pour le spectacle, mais aussi pour la bonne chair, parce qu'il y a des bons produits du terroir. Mais c'est avant tout, les gens viennent aussi pour la convivialité, parce que c'est vraiment un lieu qui est très intime, chaleureux. Ils mangent au coin de la cheminée. Et puis on espère que le spectacle est distrait et est de qualité, surtout.